... Je viens de passer un scanner dans le cadre du suivi post-professionnel amyante. On m'a annoncé que j'ai contracté un cancer broncho-pulmonaire primitif au travail. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons vous aider à monter un dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Nous allons rassembler les pièces médicales qui relatent votre maladie et les joindre au certificat médical initial en votre possession. La justification de votre exposition est fondamentale. Nous allons vous aider à apporter des précisions sur la durée de votre exposition et sur vos conditions de travail. Soulignez, si c'est le cas, l'absence des équipements de protection individuelle ou collectif. Dans l'idéal, fournissez-nous des témoignages de vos proches, de vos collègues sur les conditions de travail et des attestations de l'employeur quant à votre exposition. Vous transmettrez le dossier complet à votre caisse d'assurance maladie avec l'imprimé CERFA signé par vos soins. C'est impératif. Elle déterminera le taux d'incapacité partielle permanente correspondant à votre État. En fonction de ce taux, une rente en réparation de vos préjudices économiques vous sera attribuée. Par la suite, vous pourrez faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur pour obtenir réparation de vos préjudices personnels. Nous vous y aiderons avec notre avocat spécialisé. Sachez enfin qu'en cas d'aggravation de votre État en lien avec votre maladie reconnue, nous pourrons faire réévaluer le taux d'incapacité. Merci. C'est tellement compliqué. Je suis soulagé. Dans l'impossibilité de se retourner contre un employeur, on peut saisir le FIVA, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.